au calme sans pression les amis bienvenue sur ishimokuzin trading j'espère que vous allez bien et dans cette petite vidéo nous allons voir tout simplement ce qui s'est passé dans la semaine des trades que nous avons pris nous avons en sachant que nous avons pris 6 trades 3 sont gagnants et 3 sont perdants et nous avons fini avec 653 points et donc si vous êtes nouveau merci de vous abonner si vous n'êtes pas nouveau abonnez vous parce que c'est sympa ça fait plaisir d'avoir toujours de nouveaux abonnés et surtout si vous avez des questions n'hésitez pas à venir les partager sur facebook et poser vos questions en privé je réponds sinon laissez des commentaires et si il y a besoin de faire une vidéo c'est pas un problème je ferai la vidéo pour répondre aux commentaires donc sur ce on commence ici nous sommes sur euro odd en m15 donc euro odd en m15 si vous avez bien regardé la vidéo si vous avez vu la vidéo de l'analyse que nous avons fait la semaine dernière c'est que ici on envisageait d'entrer en position et dès la cassure de cette zone j'entrais en position pour viser tout simplement le haut du range qui est ici donc c'est ce qui s'est passé on voit ici il y a eu plusieurs touch donc il fallait peut-être pas mettre un tp ici mais suivre le mouvement mais c'est ce que j'ai pas fait donc tant pis pour moi donc moi j'ai mon tp ici en haut et j'ai mis mes 400 points 400 points pardon comme je comme je l'ai je l'ai montré sur sur facebook ok parce qu'en fait j'essaye de j'essaye de montrer ce que j'ai fait en fait voilà j'essaye de montrer tout ce que j'ai fait et donc ici nous sommes sur ma page nous sommes sur facebook donc si vous avez des questions venez discuter sur facebook et c'est c'est très c'est très sympa c'est sympa oui donc ici j'ai eu les 400 points vous voyez j'ai moi je suis entré ici j'ai eu les 400 points comme comme je l'attendais quoi enfin comme j'avais j'avais dit sur voilà ici c'est la photo sur facebook parce que j'ai en fait je publie la vidéo et en même temps je publie aussi les vidéos les photos d'analyse sur facebook comme ça ceux qui n'ont pas été voir la vidéo au moins ils auront les photos et voilà ils auront une idée de ce que je suis en train de faire quoi donc tout simplement voilà voilà et donc ici j'ai pris les 400 points mais c'est pas tout quand il y a eu cette hausse ici ok après il y a eu cette énorme chute qui est là et donc moi j'ai repassé un trade en vente bien sûr et j'ai mis les 583 je crois mais ça c'était c'était parce qu'il y avait une news économique donc attendez j'ai essayé de trouver les photos sur facebook bon C'est ici, donc c'est ici, ça c'est EURODE ici, nous avons un SAIL ici, je l'ai vendu, nous avons eu plus 583 ici, et c'est ici, c'est ici, j'ai vendu ici, entré ici, j'avais mis un BE, ça veut dire que j'ai fait un BREAK EVEN ici, et la feuille que vous voyez ici, c'est tout simplement les points que j'avais, que j'ai atteigné à chaque baisse en fait, ici il y a eu les 783, ce sont les points que j'attends en fait dans la semaine, on attend encore, et tout simplement nous avons commencé à 312, après c'est 400, après c'est 455, pour finir à 580, mais au final j'ai pris 583, donc voilà, c'est ce qui s'est passé, ici, comment je suis entré en position, je suis venu voir un H4, et en H4 il y avait ceci, vous voyez, ici en H4 il y a eu cette énorme bougie rouge, qui a englobé cette bougie bleue, ok, et après ça, il y a eu un DOJI ici, un DOJI porteur d'eau ici, après ici, il y a eu ces piles sous un Kijun, ok, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu ça, moi je me suis positionné en vente, et j'ai mangé toute cette énorme bougie en baisse ici, j'ai mangé tout ça, mais j'ai suivi mon trade sur M1, sur du M1, maintenant on va avoir du mal à trouver tout ça, il faut que j'essaie de trouver mon petit trait, et que j'ai mis le, ici, voilà, et on va zoomer un peu, et ça, il est parti, on a besoin, bien, je suis sorti pile ici, pourquoi, parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai descendé, j'ai suivi, j'ai suivi le trade, à chaque fois, j'ai descendé mon stop loss, à chaque fois qu'il y a eu un plat, un plat Tekken Sen, ici, moi j'ai descendé mon top loss, j'ai descendé mon top loss petit à petit, à chaque fois, donc je suivais les prix, tout simplement, alors peut-être qu'il y en a qui vont dire, mais il fallait simplement mettre un trading stop, oui, oui, mais non, non, parce que j'aime placer pile sur les plaques, donc s'il n'y a pas des plaques, je ne place pas, je ne bouge pas, donc comme c'était une news économique, parce que la semaine, dans la semaine, il y avait tellement de news économiques, donc moi, quand j'ai vu cela, moi, je me suis placé, et j'ai déplacé mon stop loss en fonction de la Tekken Sen, ici, pourquoi la Tekken Sen, parce que c'était une news économique, donc c'est sûr que ça allait descendre vite, ça allait vite, donc j'ai utilisé la Tekken Sen, mais pas la Kijun Sen, parce que la Kijun Sen, c'est 26 périodes, donc c'est un peu loigné, alors que la Tekken Sen, c'est que 9 périodes, donc c'est très très rapproché des prix, donc moi, je m'attendais à que si les prix cassent la Tekken Sen, ça veut dire que c'est bon, le mouvement est terminé, je sortais, donc je n'attendais pas plus, quoi, et donc j'ai déplacé, je me répète encore, mais voilà, c'est comme ça, j'ai déplacé mon stop loss en fonction des plats Tekken Sen, ici, donc je descendais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, dès que je voyais un plat Tekken, je descendais, je descendais, je descendais, après jusqu'à arriver ici, là, il y a encore, il y a eu un doji, après il y a eu un petit marteau, ici, ben, c'était fini, donc moi, j'ai déplacé mon stop loss jusqu'ici, et après, il a été cassé, et c'est bon, donc il y a eu 500 points, de toute façon, moi, je n'ai pas regretté après, parce que dès que c'est cassé, j'ai eu un stop loss ici, après c'est entré en range, tout ça, donc c'était pas grave, c'était parfait, c'était le bon moment pour sortir, après les prix sont de 2 ans jusqu'ici, mais je ne suis pas entré, tout simplement, parce qu'en daily, il y avait ça, en daily, il y avait déjà, il y avait déjà Kijun et Tekken Sen qui étaient déjà montés jusqu'ici, alors que moi, j'ai suivi le trade jusqu'à là, parce que Kijun Sen et Tekken Sen n'étaient pas encore sortis de ce range ici, n'étaient pas encore sortis de ce bloc, c'est là que j'ai bloqué le trade ici, donc je suis venu chercher la Kijun Sen ici, et je suis sorti, et après, voilà, la Tekken Sen est montée, donc maintenant, nous sommes restés ici, mais moi, j'attends toujours cette chute, j'attends toujours d'entrer un peu ici, jusqu'à, pour finir ici, quoi, mais j'attends, 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 c'est comme ça, il faut être patient, mais est-ce que je prendrais un achat ? Oui, 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 bien sûr, je peux prendre un achat ici, mais à seule condition que la Kijun Sen remonte jusqu'ici, et après, il y a un pullback sur la Kijun Sen, et là, j'entrerai un achat pour viser cette droite que j'ai mis ici, il est 1.66, ok, direct, j'ai cherché ça, donc on va simplement mettre ça, ici, là, comme ça, donc si ça casse, moi, je viendrai chercher ici, mais il faut qu'il y ait un pullback, un pullback, obligatoirement qu'il y ait un pullback, et là, j'entrerai sur pullback sur Kijun, pour venir chercher, sinon, je n'entrerai pas en position, et si je rate tout le mouvement, c'est pas grave, sinon, pour la baisse, j'attends toujours pour la baisse, et donc, dès que la Kijun sera cassée, après, un pullback dessus, j'entrerai en position pour venir chercher tout d'abord le milieu de ce range, ok, le milieu ici, avant d'aller chercher le bas qui est là, mais ça, on verra ça dans une autre vidéo, pour les vidéos d'analyse, donc, voilà, voilà, donc, EUR nous a donné tout simplement les 400 points, après, il nous a donné les 583 points, et après, donc, maintenant, c'était, c'était quoi ? Un ZJPY, un ZJPY nous a fait perdre tout simplement 120 points, 120 points, pourquoi 120 points ? Parce que, moi, je l'ai pris en vente, en H4, ici, j'ai vu que, en H4, ok, ça a cassé, en H4, ça a cassé, moi, j'ai pris en vente, ici, j'ai pris en vente, ici, ça a cassé, ici, j'ai pris en vente, j'étais content parce que ça a baissé, après, c'est remonté, bim, j'ai pris mes 120 points, enfin, j'ai pris un stop loss, et c'était fini, donc, là, là, clairement, là, j'attends rien du tout, on verra, on verra, on verra comment, comment ils vont clôturer la semaine, parce que là, c'est encore fini, on attend, en tout cas, ici, on voit que, la pression vendeuse, elle est là, ok, les vendeurs, ils sont là, ils sont présents, donc, parce qu'on voit, la KJCN qui est, qui forme, la KJCN qui forme une pente, ici, qui descend, donc, ça, c'est une, comment on appelle ça, c'est un, ce momentum baissier, donc, on ne met pas la pression pour la vente, non, pas pour l'instant, on attend, donc, on verra ça, vous voyez, un weekly, vous voyez, comment ils sont bien, ils sont bien descendus, ici, comment la pente, elle est bien, 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 ici, là, donc, la TNGCN et la KJCN, donc, là, pour les achats, c'est mort, il faut chercher des ventes, mais, bon, donc, voilà, voilà, j'ai pris un stop loss ici, et j'ai pris un stop loss aussi sur GBPJPY, parce que j'ai pris tout simplement, GBPJPY, et j'ai pris un stop loss de, de 70 points, 70 points, quand on va à un H4, je crois, un H4, c'est un H4, ou un M15, un H4 ou un M15, où est-ce que j'ai pris le stop loss, c'est où, c'était où, c'était où, c'était où, j'étruche pas, j'étruche pas, ah, c'est embêtant, ça, perdre du temps ! ... Je ne trouve pas, je croyais que j'avais mis une petite étiquette mais je ne trouve pas. En tout cas j'ai pris une stop loss de 70 points et ce n'était pas très très grave. Bon, ce qui s'est passé sur EURUSD, EURUSD nous a donné tout simplement un joli TP ici. Certes je ne l'avais pas mis dans les analyses parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps, parce que je n'ai pas fait de SD trop long, donc j'essaie de faire vite. Donc ici, quand j'ai eu ça en H4, j'ai vu qu'il y avait un twist ici. Donc, dès qu'il y a eu le bas ici, moi j'ai tracé mon carré ici. Après, les prix étaient déjà montés jusqu'à là. Donc, ils avaient déjà dépassé le milieu du range ici. Après, il commençait à y avoir des doji ici, mais ça ne descendait pas. Et quand il y a eu cette bougie ici, qui a vraiment clôture en haut ici. Moi, je me suis placé ici directement depuis hier. Je me suis placé depuis EURUSD, je crois. Je me suis placé ici et j'ai mis un stop loss pile pile ici à quelques points d'essai du milieu. C'est-à-dire les prix JUSEN qui sont là. Donc, j'ai mis mon stop loss ici. Et donc, c'était pour viser à haut ici. On a eu un TP aujourd'hui vers 15h comme ça. Donc, maintenant, ce que j'attends, c'est tout. C'est ce que j'attends ici, cette baisse. Mais pour ça, on dirait que ça n'a pas l'air de vouloir baisser. Donc, on attend, de toute façon, on attend. On attend de voir comment ça va clôturer dans la semaine. Enfin, ce soir. Et on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, au cas où, si ça casse. Ici, nous avons des zones très 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 fortes ici. Parce qu'en weekly, c'est Kijun. En weekly, c'est Kijun comme ça. En weekly, nous avons pile sur Kijun. Donc, si ça casse cette Kijun ici, on viendra tout simplement chercher cette Kijun qui est là. On viendra chercher ici avant de chercher à monter plus loin. On voit ici que ça casse tout doucement, tranquillement. Mais je m'en fiche complètement. Parce que moi, j'ai déjà eu mon quota. Et je ne prends pas de trade. Donc, on viendra chercher ici en haut. Ici, on a dit que nous avons les 400 points à prendre. Donc, tranquille, tranquille. Donc, on revient sur du H4. Et voilà, on voit qu'il y a un H4, ça monte, ça monte. Vous voyez ici, comment la Kijun, la Tenkansen, a fait un... Ici, la Tenkansen donne un momentum haussier, mais court terme. Neuf périodes, c'est pas ouf. Et là, on voit la Kijun. Elle, par contre, la Kijun, elle va s'allonger tranquillement sur les 70% de Fibonacci qui sont ici. Donc, tranquille, on verra, on verra. En tout cas, ici, j'ai pris les 333, comme je l'ai dit, hein. Comme je l'ai dit sur Facebook. Donc, ceux qui ne sont pas... Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et j'espère qu'on fera des... Qu'on fera des jolis trades. Parce qu'ici, vous voyez... Ici, sur Facebook, vous voyez, ici, c'est... Les prix n'étaient pas encore venus chercher ici. Donc, moi, j'étais déjà placé, hein. J'étais déjà placé. J'ai placé mon stop-loss ici en bas comme vous le voyez ici. Et... Bim, nous sommes venus chercher. Donc, maintenant, on attend. Donc, je crois que j'ai déjà fait le tour. Donc, à la fin, nous avons eu 653 points. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, sur ce, moi, je vous souhaite un bon week-end à vous tous. Et un petit coucou, aussi, du Canada. Parce que, oui, j'ai reçu un petit message d'un abonné depuis Canada. Merci beaucoup à vous. Et... J'espère que le contenu vous plaît. Sinon, vous pouvez me poser des questions. C'est comme ça que la chaîne peut évoluer, peut aller plus loin. Moi, je répondrai, que ce soit par des commentaires ou par une vidéo, si nécessaire. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end à vous tous. Et... Ciao, ciao ! Merci beaucoup. J'aime très bien. J'aime très bien. Merci beaucoup.